Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrapfolie. Bienvenue à l'atelier du mardi soir. Donc faites-moi signe quand vous allez arriver. Donc ce soir, encore une fois, je vais utiliser des produits de la promotion Celebration. Les papiers, le jeu d'étampes. Donc je vais attendre que le monde arrive un petit peu, parce qu'il y a toujours un délai là, pendant que je parle et avant que les gens arrivent. Donc bon, on a Lisette. Bonsoir Lisette. Ok, donc je vais commencer. Comme à l'habitude, si vous manquez le début ou si vous ne pouvez pas être là ce soir sur mon blog inspirationscrapfolie.com, vendredi, tout va être en ligne. Les photos de ma carte, les couleurs utilisées, le vidéo, tout va être là. Donc vous ne manquerez absolument rien. Ok, donc comme je disais, bonjour Lorraine, Marthe, bienvenue. J'utilise ce soir les produits de la promotion Celebration. En premier lieu, le jeu d'étampes ici, bon anniversaire très cher, qui est à la page 8 de la brochure Celebration, que vous pouvez avoir gratuitement avec un achat de 60$. Je trouve que c'est un jeu... je l'aime beaucoup parce qu'on peut l'utiliser de plusieurs façons. Vous allez voir tantôt comment je vais travailler un peu les fleurs, mais étampé, coloré, embossé, on peut découper. Regardez ici, ils ont juste utilisé les fleurs pour décorer une boîte. Ok, donc c'est un jeu assez polyvalent. Et en plus de ça, en plus de ça aujourd'hui, le 4 février, il y a des produits coordonnés qui sont arrivés. Donc vous avez les découpes aujourd'hui qui sont sorties, tout est sur mon blog. Vous avez les découpes que vous pouvez acheter, qui fit avec ce jeu d'étampes-là. C'est vraiment hot. Vraiment, j'adore quand Stampin' Up nous ajoute des produits coordonnés. Et je vais utiliser, comme la semaine passée, le papier aussi gratuit avec une commande de 60$, le papier de la série qui s'appelle Miel doré. Il est vraiment... il fit avec le kit d'étampes des abeilles dans le catalogue, mini-catalogue. Par contre, vous n'êtes pas obligés de l'utiliser du côté des abeilles. Donc je trouve qu'il est vraiment très polyvalent, noir, blanc et or. C'est vraiment un très beau papier, c'est du 12-12. Donc voilà! Ok, on commence! Donc la carte du jour, c'est en anglais une Curtain Card. En français, je trouve que ça fait bizarre comme nom, mais c'est une carte rideau. Ok, rideau, pourquoi? Parce que ici, le papier à motif, il est vraiment plié pour donner comme l'effet d'un voilage. Ok? Selon la longueur du papier que vous allez prendre et selon la quantité de plis, les plis ici vont être moins larges ou plus larges. Ok? Je vous montre le principe, ça sera à vous après de faire vos tests pour savoir si vous voulez plier moins larges et tout ça. Ok? Quand vous savez la base, vous pourrez par la suite jouer avec tout ça. Donc je commence. En passant, les mesures vont être sur mon blog, là, en même temps que la carte. Donc vous n'aurez pas besoin, si vous ne pouvez pas, là, vous n'êtes pas obligés de prendre tout ça en or. Ok! Donc je commence avec une bande de papier 3 par 8 et 3 huitièmes. Ok? Pour faire, comme je vous dis, ce modèle de plis, là. Ok? Je vais prendre mon Simply Score pour faire mes plis. Donc j'adore vraiment ça, je ne sais pas si vous l'avez, cet outil-là pour faire vos plis. J'adore vraiment ça, je trouve que c'est pratique. Je peux mettre mes petites, des espèces de petits embouts de plastique pour les mettre dans mes mesures. Donc si je fais souvent... Attends, j'en aurai huit à faire en ligne. Donc je vais aller faire mes plis très facilement. Je trouve que ça fait... C'est plus facile de faire ça comme ça qu'avec la tranche. Donc bienvenue à celles qui viennent de s'ajouter, Claudette, Isabelle, Monique. Isabelle me dit Miel Doré, sérieux? Oui, oui, c'est le nom du papier. Il y a plein de petites abeilles, donc c'est vraiment très cute. Ok! Donc, comme je disais, on commence avec une bande de papier de 3 par 8 et 3 huitièmes et on va aller faire un pli à 3, 4, 6 et 7. Ok? À date, rien de compliqué, on fait 4 plis. Donc, j'enlève ça. Ensuite de tout ça... Vous voyez ici? Bien, je... Non, vous le voyez sûrement pas, mais ici, il y a une très grande partie. Une bande ici, une moins large, une moins large. Ok? Je veux juste vous dire que la prochaine étape va se faire de ce côté-là. Ok? Parce qu'il faut aller couper en diagonale. Si on veut des plis comme ça, on n'a pas le choix d'aller couper en diagonale. Donc, je veux pas aller de ce côté-là. Je veux pas vraiment... C'est le grand carré ici, je veux le laisser intact. Ce qui veut dire que je vais aller prendre ma mesure de ce côté-là. Ok? Avec une règle, je vais aller faire une petite marque à 1 pouce. Ok? Ici. Ok? Ma marque est là. Donc, je l'ai pas fait du côté du grand carré suivant mes plis, mais vraiment de l'autre côté. Ok? Je vais aller prendre ma tranche parce que j'ai besoin de ma tranche pour couper. Ce que je vais faire, je vais aller enligner ma marque ici. Ok? Suivez bien pour pas vous tromper. La marque d'un pouce que j'ai fait, je vais aller l'enligner avec le dernier pli. Ok? Le pli ici. Donc, j'enligne ici ma marque sur ma... L'endroit où est-ce que je vais aller couper. Et je vais aller enligner aussi le coin de mon dernier pli. Ok? Mon dernier pli est ici. C'est peut-être un petit peu dur à voir sur la caméra parce que mon papier est blanc, là. Mais je veux aller couper en diagonale. Mais je vais pas couper en diagonale tout mon carton. J'arrête vraiment à mon dernier pli. Ok? Il y a pas de question. Ça va pour ça. Donc, une fois que je suis bien enlignée, je vais aller couper. Et c'est cette forme-là que je devrais avoir. Bon. Isabelle me dit « Miel doré, couleur des bonnes nylons ». Oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ma mère aussi, ses bonnes nylons étaient comme ça. En effet, t'as très, très, très raison. C'est vraiment très drôle. Ok. Ensuite de ça, on a encore nos plis. Donc, on va aller plier en forme d'accordéon. Ok? C'est pas bien compliqué. Je vais aller replier sur chacun de mes plis. Donc, s'il y en a un qui va dans ce sens-là, l'autre va dans l'autre sens. Ça devrait être pas mal aligné en haut. Est-ce que vous avez des questions? Là, vous allez me dire « Ouais, t'es à l'envers. T'es pas du bon sens. Les plis sont pas... » Vous voyez que mon grand carré... Je vais la coller comme ça. Mon grand carré est comme ça. Ça, ça dépend quand vous allez faire votre coupe tantôt. Si vous partez de ce côté-là du papier ou si vous partez de ce côté-là. Ok? C'est... Vous allez le voir, là, quand vous allez le faire. Moi, ça me dérange pas n'importe quel bord. Ok? C'est pas... C'est pas important pour moi, là. Ça change rien. Donc, on essaie de s'enligner, là, vraiment, pour que ça soit égal partout. Et là, un petit ajustement qu'on va devoir faire... Parce que moi, ici, la longueur, c'est... C'est 4. Ok? Je veux pas l'avoir, la longueur au complet, de 4,25. Mais si je prends ma mesure, je suis supposée d'être à 4,25. Effectivement. Voyez-vous, je suis à 4,25. Donc, ce que je vais faire, je vais aller couper mon petit morceau à 4. Donc, je m'enligne... J'enligne le bout, ici, et je vais aller couper à 4. Tout simplement. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est correct pour vous? Il y a pas... Il y a pas de questions. Ok! Une fois qu'on a fait ça, on va aller coller chacun des plis pour pas que... Pour pas que ça bouge. Ok? Et je vais même aller dans le colléant, ici. Voilà. Et je vais aller coller en arrière, aussi. Ok? Je veux que ça soit... Le plus solide possible. Ok? Voyez-vous, c'est super simple. Je mets pas de colle, ici, dans le bas, parce que je veux quand même que ça bouge. Tu sais, un rideau, c'est pas rigide, fixe et ça bouge pas. Donc, je veux vraiment que mon pli bouge un petit peu. Ok! Ensuite, pour ma carte, j'ai vraiment pris une base, là, noir nu, comme d'habitude. Et ici, dans le haut, parce que je voulais pas... Tu sais, si je mets ça comme ça, exemple... Je voulais pas... Je voulais avoir un petit peu de texture, ici. Ok? Je trouvais que ça manquait un peu de... En tout cas, c'est mon style, j'aime quand il y a un petit peu plus de texture. Ça, ça dépend de vos goûts. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement rajouté un carton noir que j'ai embossé. Je sais pas si vous le voyez comme il faut. Je pense que oui. Ah, vous le voyez. Oui, on le voit très bien. Donc, avec le pliouar, ici, tout simplement, j'ai ajouté de la texture. Vous pourrez choisir le pliouar que vous voudrez, là. C'est pour... Prenez celui que vous avez. Moi, je trouvais que lui, il avait une belle texture. Il était quand même discret, parce qu'on veut pas voler non plus la vedette au gâteau et au papier. Ok? Donc, je vais aller coller ça sur la base de ma carte, dans le haut. Le plus droit possible. Et je vais aller coller mon rideau par-dessus. Comme ça. Ok? Tout simplement, en mettant de la colle ici. Et quand je vais aller coller mon rideau, l'espace que je vais laisser ici va être le même espace que j'ai laissé dans le haut. Ok? C'est comme si j'avais un carton au complet et que j'enlevais un quart de pouce, comme habituellement. Ok? Alors, j'enligne ça sur mon carton qui est embossé. Voilà. Donc, voyez-vous, ça fait déjà un petit plus. Ça ajoute déjà une petite texture. Et là, moi, je trouve que c'est pas beau comme ça. Ok? Ça manque un petit peu de finition. Je vais aller ajouter une bande noire, tout simplement, qui est la même longueur que le carton embossé et mon rideau. Ça aurait pu... Vous pourriez mettre un ruban qui est assez opaque. Ok? Rendu qu'on voit pas, finalement, le... Toutes les plis, là, dans le haut. Je trouve que ça fait pas très beau. Donc, je colle ça comme ça. J'ai choisi de la mettre de la même couleur parce que je voulais pas, justement, que ma bande ressorte. Je veux encore laisser de la place à mon embossage et à mon rideau. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est correct? De toute façon, comme je vous dis, tout va être sur mon blog. Mon blog, mon blog. Excusez-moi. Ok, prochaine étape, on va s'occuper du gâteau. J'ai déjà, je dirais, un petit peu triché parce que le but étant de pas vous montrer à colorier, mais quand même, je vais vous donner quelques explications. Ok? Premièrement, bon, j'ai coloré mon gâteau avec mes marqueurs à l'alcool. Ok? En premier lieu, j'ai étampé avec du memento. Toujours, toujours, toujours. Si vous embossez pas votre gâteau, votre image, peu importe, avec la poudre embossée, vous devrez utiliser l'encre memento pour colorer avec vos marqueurs à l'alcool. Ok? Donc moi, j'ai utilisé, dans mes couleurs, le duo Rose-Rococo. J'adore ça, ce rose-là, c'est vraiment très beau. J'ai utilisé Ardoise-Bourgeoise pour le gâteau en tant que tel. J'ai utilisé le Narcisse d'hélices pour l'intérieur des fleurs. Et pour mon feuillage, j'ai utilisé un champ de trèfle. Ok? Donc je trouvais que ça faisait un beau mix de couleurs. Alors là, ce que j'ai fait. En premier, j'ai vraiment étampé, j'ai coloré, j'ai découpé. Moi, je l'ai découpé à la main parce que j'avais pas encore les frimlets, mais comme je vous dis, ils sont sortis aujourd'hui. Lisette me demande, est-ce qu'on pourrait gaufrer notre bande? Oui, bien sûr, vous pourriez mettre un autre motif si vous voulez. Allez-y, ça va donner encore une autre petite texture. Donc si je reviens à mon gâteau, j'ai étampé, j'ai coloré et j'ai découpé. Ok? Là, je vais aller le coller avec mes Stampin Dimensional pour ajouter de la petite hauteur. Ok? C'est pas la première fois que vous me voyez utiliser ça. J'aime beaucoup quand ça a une petite hauteur, ça donne un petit peu plus de punch à nos projets. Et voilà pour ça. Donc je vais aller coller... Là, ah! Regardez! Vu que mon rideau est de l'autre sens, ok? J'irai pas coller mon gâteau là parce que je vais cacher vraiment mon rideau. Donc je vais aller le mettre de ce côté-ci. Ok? Ça va être plus beau. Donc on fait juste inverser finalement le design et c'est pas grave, c'est aussi beau. Ok? L'astuce que j'ai utilisée aussi, je sais pas, je vais essayer de vous le montrer. Voyez-vous que j'ai des fleurs. Les fleurs ici, les deux là et celle-là ici, là, sont vraiment en superposition. J'essaie de vous montrer ça comme il faut, là. C'est un petit peu difficile. Vous allez plus le voir en photo demain. Mais en tout cas, ces fleurs-là sont surélevées. Le truc, c'est que vous devez étamper une seconde fois sur un autre carton, le gâteau, et venir découper au ciseau ou au frimelit maintenant, juste les fleurs. Ok? Donc ça va lui donner, au lieu de... Regardez que c'est très beau comme ça, mais si on lui donne un petit peu plus de 3D, c'est encore plus beau. Donc, on va les mettre, une fois qu'ils sont découpés, colorés. Et même si ces fleurs-là, on les voit pas, je les colore quand même pour que, quand on regarde, mettons comme ça, on voit vraiment que c'est coloré en dessous. Ok? Donc, je vais replacer ces fleurs-là par-dessus celle-ci. Comme ça, avec un Stunpin Dimensional. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Et on va finir par une petite touche wow. Ok. Alors, voilà. Voyez-vous, c'est super simple. Donc, vous étampez le gâteau deux fois. Il y en a un qui va être là au complet et l'autre que vous allez découper les fleurs pour y donner encore de la petite dimension. Là, je ne pense pas que je vais être capable de vous montrer ça à l'écran. Mais il y a de la brillance sur mes fleurs. Ok? Les fleurs ici. C'est difficile à voir. J'ai réussi à prendre une belle photo, là, de tout ça proche. Donc, vous le verrez sur mon blog. Mais ce que j'ai utilisé, c'est le Wing of Stella. Le Wing of Stella, c'est un pinceau avec un petit peu de liquide et des paillettes qui brillent un peu. Moi, je le vois, là, que ça brille. Donc, tu sais, c'est quand même pas un gros flash. Mais c'est quelque chose que vous pourriez rajouter, tout simplement, pour donner un petit wow. Ça ne change pas la couleur. Vous devez attendre que ça soit sec, là, par exemple. Mais ça ne change pas la couleur de nos images étampées. Ah, wow! C'est vraiment beau! Mais ça donne un petit lustré. Ok? Je vais essayer de vous le montrer sur une rataille noire. Qu'est-ce que ça... Juste pour vous donner un petit exemple. Je commence à être à la fin de mon pinceau, là, mais... Si je vous approche ça, est-ce que vous voyez que ça brille? Je ne m'entendrai pas. Voyez-vous? Ah oui, on le voit, là, ok? Vous voyez que ça brille? Donc, c'est le même effet, là, que ça fait sur mes fleurs. Ok? Vous voyez ici, là? Donc, c'est discret, quand même. Ce n'est pas un gros... Oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça donne un petit touche de lustré. Vous pourriez même le mettre aussi sur un projet masculin. Parce que je trouve que ça ne fait pas trop... Bling, bling. Excusez pour le bruit, parce que j'ai justement sorti mes bling, bling, hein? Parce qu'on n'a pas le choix. Faut faire... Faut que je rajoute des bling, bling. Sans bling, bling, mon projet n'est pas terminé. Alors, comme à l'habitude, j'en ajoute trois. Mais là, contrairement à celle-ci, je vais le mettre de l'autre bord, ok? Mon projet est comme... Comment je pourrais dire ça? Il est comme... Il est comme changé de bord un peu. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais en mettre une ici. Et une... Je vais en mettre là. Je vais faire différent. Alors, voilà. J'ai mes trois bling, bling. Tout simplement. J'ai choisi de pas mettre de vœux. C'est une question de goût. Je trouvais que... Il y en avait en masse sur ma carte. Donc, ça va pouvoir laisser libre cours à ce que vous pourrez écrire à l'intérieur. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va vous donner le goût d'essayer les petits rideaux. Comme je vous disais, faites vos tests avec la longueur et les plis que vous allez avoir pour que ça soit plus large ou moins large. Il y a beaucoup d'exemples aussi sur Pinterest. Et moi, pour ma part, vendredi, c'est dans mon agenda. C'est comme à tous les vendredis. Je remets en ligne les photos, la palette de couleurs que j'utilise, le vidéo. Et je vais même vous mettre aussi les mesures. Donc, vous pourrez recréer cette carte-là très facilement avec l'étampe que vous avez à la maison. Alors, sur ce, si vous avez des questions, je reste disponible. Je suis en ligne. Vous pourrez partager, si vous voulez, mon vidéo. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et merci de me suivre. Bye bye!